bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube ilo show aujourd'hui j'ai un petit peu moins d'entrain que d'habitude puisque c'est une vidéo que j'imaginais jamais faire clairement aujourd'hui je fais cette vidéo pas par rage ou vengeance ou peut-être vidéo parce que je sais plus quoi faire d'autre en fait je sais plus quelle option choisir je sais pas comment m'en sortir ça va beaucoup trop loin pour moi c'est contre mes valeurs que je suis en train de faire c'est contre ce que je suis c'est contre tout mais au bout d'un moment je ne sais plus quoi faire je pense que c'est une vidéo un petit peu de désespoir je vois une psy toutes les semaines je suis clairement en train de sombrer et ça depuis un petit moment je sais pas je vais avoir du mal à raconter en fait je mens à tout le monde et je me mens à moi même depuis quelques années à cause de à cause juste à cause d'une seule personne et en fait j'en ai marre et je suis en train de tout perdre alors je peux plus continuer comme ça on peut plus de payer les pots cassés et de la fermer vous l'avez sûrement compris puisque il est dans le titre mais je parle de julien julien berg et ex-fiancé et pour que j'en vienne moi à faire une vidéo en vous disant toute la vérité sur ce qui s'est passé c'est que vraiment cette fois il est allé trop loin quand vous allez tout savoir vous allez vous demander sûrement combien j'ai fait pour tenir autant de temps ou alors peut-être que vous n'allez pas comprendre j'en sais rien en fait dans cette vidéo je cherche pas à ce que tout le monde me comprenne et que tout le monde me dise oh mon dieu mais en fait elle est géniale et lui c'est un connard non c'est pas du tout mon but si vraiment je cherchais juste à redorer mon image je l'aurais fait au moment où vous en êtes tous pris à moi je l'aurais fait au moment où tout le monde s'en est c'est acharné sur moi quand on est passé dans rdm par exemple mais je vais vous raconter l'histoire dans l'ordre et ce sera ce sera plus facile aujourd'hui julien me doit 100 mille euros 80 milles qu'il m'a volé sur une société il me doit le fait que j'ai les huissiers parce qu'il ne paye pas son loyer depuis quatre mois et que le bail de sa maison est à mon nom et tout ce qui m'a fait subir donc je peux plus supporter de garder le silence je peux plus supporter de rien dire je peux plus supporter de faire semblant je peux plus supporter de voir ma vie s'écrouler et de voir tout le monde la quitter parce que parce que je vais pas bien et c'est pas possible je peux plus je peux plus continuer donc je je dois vous dire la vérité surtout et puis et puis c'est tout ce qui s'est passé c'est que je me suis mise avec julien après les printemps pendant les princes de l'amour tout de suite aimé sans se rendre compte ça a été très fort tout de suite et dès qu'on est sorti on a aménagé ensemble immédiatement tout se passait très bien mais alors vraiment il n'y avait aucun souci on a décidé de prendre un chien ou méo et vraiment tout se passait bien presque pas de dispute à part t'as pas mis les couverts dans la vaisselle tu m'as saoulé sur telle et telle chose mais vraiment un couple très fusionnel et très passionné vraiment super arrive décembre donc y avait aucun signe pour moi alarmant ou quoi que ce soit vraiment rien rien tout se passait bien il arrive décembre on doit partir au ski à courchevel avec tous ses amis et tous mes amis il ya pas mais là qui devait nous rejoindre et en brille et du coup en brille n'est pas mais là devait nous rejoindre donc chez nous allions à l'appartement je sais pas pourquoi il avait eu des problèmes personnels il a décidé de faire un apéro tout seul à la maison arrivé à un moment je veux aller me coucher parce que je prépare toutes les valises et en fait je vois que d'un apéro tout seul mais sans ça à la folie douce le lendemain donc se réveiller à 6 heures du matin pour charger les valises dans la voiture et partir à courchevel il y avait quatre heures et demie de route enfin je veux dire vraiment pas du tout besoin de boire ce soir là il m'avait proposé un verre de vin quand j'avais fini les valises j'avais dit oui du coup le temps de faire les valises je me rince sur le canapé et là je vois qu'il ya plus de vin dans la bouteille et je lui dis ben je comprends pas il ya plus de vin il me dit non mais si tu veux il y en a dans la voiture je vais en chercher et je lui dis ben non pas du tout et du coup je vais prendre un coca il me dit non mais si je prends la bouteille machin en fait je le vois il disparaît il remonte avec des bouteilles de bain j'ai dit mais julien tu fais quoi là en fait on va se coucher en fait il est une heure du matin on va se coucher demain on se lève à 5h30 pour changer les valises oui oui j'arrive 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 je me mets au lit et je sais pas pourquoi alors que vraiment il n'y avait pas de signes alarmants avant ça je hurle à 2h du matin je dis viens te coucher maintenant arrête de boire machin et tout il vient dans le lit et je me souviens me forcer de m'empêcher de dormir parce que je me disais il va se relever il va repartir faire l'apéro dans le salon c'est sûr je me sentais et en fait de fatigue je m'endors et je me réveille à 5 heures je crois en sursaut et il rentre dans la chambre à ce moment donc là ça m'énerve faut savoir qu'on avait loué une voiture assez chère que je n'avais pas de permis donc c'était lui qui devait conduire était le responsable de la voiture et du coup là bourré pour pas conduire clairement je dis que j'en ai marre je comprends pas pourquoi il a pu tout seul c'est hyper bizarre de boire tout seul dans un salon un soir du vin alors tout le monde dort et que le lendemain tu parents c'était pour le jour de l'an tu pars en semaine de ski avec tes potes pour le jour de l'an enfin ça va pas du tout donc on se met dans le dressing à ranger à faire le ménage et là il vient en hurlant t'es une grosse p***** sans moi avant t'étais rien t'es une grosse p***** tu vois pas que t'es complètement bourré et je me rappelle qu'il me regardait genre il faisait ça il faisait mais t'es bourré il faisait comme ça mais genre je me disais c'est impossible je suis avec un fou il me dit mais tu vois pas que t'es une tarée t'as rien à faire ici t'es qu'une clocharde enfin bref je vous passe les détails de toutes ces insultes j'essaye de calmer le jeu et de lui dire écoute va te coucher va dormir tu te réveilleras plus tard j'essaie de calmer le truc il va se coucher de là je cherche les clés pour charger la voiture parce qu'il arrive bientôt 6 heures du matin le moment où on est censé partir je cherche ses clés je trouve pas j'essaie de le réveiller chien tes clés tes clés on le secoue je mets une chiffre je fais tout il se réveille pas mais un mort un mort dans le lit il se réveillait pas j'ai pas mes lames en soi témoins elle était avec moi tout le long il se réveillait pas on le secouait il ne se réveillait pas et de là son téléphone sonne et c'est ses amis et eux aussi en seront témoins je réponds en pleurs je me mets dans le salon je dis votre pote il s'est dépensé la gueule toute la nuit il dort il veut plus réveiller il va assurter de tout et je pleurais je pleurais je pleurais et là je l'ai fait ébarquer il m'a arraché le téléphone il m'a regardé il m'a dit qui encore à mes potes que je te lève la main dessus je t'arrache la tête il me disait et j'ai dit mais j'ai jamais dit ça et bon le coup j'avais jamais dit ça en plus genre vraiment il m'avait pas du tout touché il m'avait pas du tout levé la main dessus je n'étais pas du tout en train de dire ça et là là le regard qui a changé mais quand je vous dis qu'il avait les yeux noirs noirs c'était plus la même personne c'était quelqu'un que je ne connaissais pas la levée la main il m'a étranglé il m'a soulevé à ça du sol je me rappelle juste pas de plus j'arrivais plus à respecter j'étais là et il m'avait mis la main comme ça et il me disait j'ai encore j'ai encore tu vas voir il me disait mais genre je me souviens de juste j'arrivais plus à respirer je voyais je regardais ses yeux et c'était plus lui et je voyais pamela à côté qui hurlait qui disait arrête julien arrête 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 et lui disait et ça a duré peut-être aller cinq secondes dix secondes vraiment pas longtemps pas vraiment je vous jure j'exagère en rien dans ce que je dis ça a duré quelques secondes le temps que en fait j'ai l'impression qu'il réalise parce que c'était pas lui julien dans la vraie vie c'est pas du tout quelqu'un de violent avec les femmes mais pas du tout enfin dans la vraie vie je sais pas comment on peut appeler ça enfin c'est encore de le défendre mais enfin vraiment j'ai eu l'impression d'un coup il était redevenu à lui même et il m'a regardé il m'a lâché et je suis tombée par terre c'est pas mais là qu'il m'a regardé qui me dit ça va ça va et là j'arrivais plus à respirer le temps de reprendre mes esprits je disais allez maintenant espèce de grosse clochard dégage de chez moi toi et moi c'est terminé dégage il me disait et en fait là quand je repense à ce que j'ai dit à ce moment là mais qu'est ce que j'étais conne mais si j'étais partie à ce moment là mais tout ça ne serait jamais passé en fait parce qu'au lieu de dire au lieu de me dire mon dieu il m'a il m'a étranglé je m'en vais c'est pas normal la seule chose que j'ai fait c'est me mettre à genoux devant lui en pleurs et je disais je t'en supplie ne me quitte pas je t'en supplie ne me quitte pas je regardais pas mais là je disais pas mais là il va me quitter pas mais là il voudra plus de moi je disais je voulais pas qu'il me quitte je suis désolée je voulais pas que ça se termine je voulais pas je l'aimais trop je me disais que c'était parce qu'il allait pas bien et qu'il avait jamais fait il y avait jamais eu d'autres actions et du coup j'ai supplié de pas me quitter il me parlait mal il me dégageait de la chambre et là en fait on a décidé de charger les balises pendant qu'il s'est recouché et de tout faire pour que ça s'arrange en fait du coup j'ai tout chargé les balises avec Pamela et Ambrine qui veulent nous aider quand on a tout chargé je l'ai réveillé et je lui dis ça va mon amour réveille toi on va partir au ski je me suis dit que ça allait aller mieux vu qu'il avait un peu dormi pas du tout il continuait il s'est assis sur le canadar par pas avec moi tu vois pas que t'es rien sans moi et moi je disais rien j'attendais et j'ai décidé du coup de conduire moi à la voiture parce que c'était la seule option donc de conduire sans permis pour aller à Courchevel et rejoindre tous nos amis puisque ses amis étaient déjà partis du coup dans la voiture on s'est arrêté sur une aire d'autoroute puis là je t'ai à manger il a pété les plombs il a pas voulu manger par là avec moi je veux rien de toi et jamais il débranché en fait il dormait tout le long et on est arrivé à Courchevel on est allé au restaurant et là au restaurant c'est vrai que j'ai il y avait du monde donc je me sentais je sais pas si je me sentais en sécurité parce que j'avais pas peur de lui je tenais pas du tout rigueur du fait qu'il m'avait tremblé j'avais vraiment eu l'impression que c'était pas mon Julien en face de moi en fait donc c'est pas parce qu'il y avait du monde que j'avais pas peur faut arrêter je vais pas du tout exagérer dans ce que je raconte et du coup je disais il me parlait mal et il me regardait mal et je disais mais en fait je devrais fermer ta gueule parce que là c'est en 4 ans et tu vas voir quand tu vas désouler tu vas vite te rappeler je te le dis tu vas regretter là en fait j'avais des nerfs parce que je me rendais quand même compte que c'était pas normal ce s'était passé et on a fini le resto il est parti se coucher et quand il s'est réveillé il a pleuré toutes les larmes de son corps il a voulu me parler dehors en me disant que j'étais la seule personne qui l'aimait sur cette terre il voulait pas perdre il était désolé de m'avoir fait ça parce que jamais ça lui était arrivé que vraiment il recommencera plus jamais que je suis la chose la plus précieuse qu'il avait que je devais pas l'abandonner que je devais vraiment l'aider à surmonter tout ça et tout ça et du coup même moi je l'ai pris dans mes bras je lui ai dit que je comprenais et que j'allais l'aider et que j'avais juste pas intérêt à recommencer etc etc et de là tout était redevenu parfait moi je n'ai pas du tout tenu rigueur tout allait bien on s'est met trop et c'était vraiment au beau et tout ça jusqu'au jour où à chaque grande soirée s'énerver un peu pétain câble ça se passait encore un peu comme ça il se passe tout ça donc je suis un peu malheureuse mais je m'en rends pas compte je pense et je suis avec sa soeur un jour dans la cuisine la prochaine test de grossesse du regard j'en ai un jeu le fait toujours voir il est négatif mais alors vraiment je lui dis regarde j'ai fait machin je le jette sur le comptoir et tout je me tourne je continue à faire à mon jour je sais pas ce que je faisais et là je vois sa soeur comme ça avec le test dans les mains qui me regarde comme ça et qui me dit il oublie et j'ai dit quoi et même temps le test et là je m'embarquais enceinte je me suis mise à pleurer et j'ai dit j'en veux pas j'en veux pas je ne veux pas d'enfants je ne veux pas d'enfants et je pleurais je pleurais je pleurais alors que c'était mon plus grand rêve moi d'avoir des enfants je voulais des enfants à 20 ans et pour même de n'importe qui pour être une maman jeune enfin bref la première réaction que j'ai eue a été de me mettre à pleurer dans ses bras et à dire j'en veux pas j'en veux pas j'en veux pas j'en veux pas de là julien est arrivé on lui a dit c'est une blague machin et tout et là il était trop content julien son plus grand rêve c'était d'avoir un enfant et du coup trop content oui on va avoir un enfant c'est trop bien machin et tout et je dis je veux pas je le veux pas cet enfant j'étais pas heureuse et moi moi j'ai souffert beaucoup de la séparation de mes parents dans une vidéo j'ai expliqué que j'avais pas ma mère et je veux pas de pas je veux pas que mon enfant il soit malheureux comme j'ai pu l'être et du coup je sentais c'était pas un environnement sain et je suis pas égoïste en fait même si je rêve d'avoir un enfant moi mon enfance et il existe même pas que c'est déjà la chose la plus importante pour moi donc il était hors de question de faire un enfant parce que moi j'en avais envie j'étais pas égoïste à ce voilà et du coup je sentais que c'était pas du tout une bonne chose d'avoir un enfant là j'ai dit à julien écoute on attend trois trois jours si je suis contente on le garde si je suis pas contente j'avorterai du coup passe cinq heures et là évidemment je suis trop contente je le veux trop je veux trop je veux trop je veux trop un enfant et en fait quelques jours plus tard je fais une cause du sûrement à du stress et je pense le destin et très très dur à ce moment là parce que parce qu'au final je m'étais dit que je le voulais le temps passe et je semaine plus tard c'est plus à quel moment c'était je sais plus à quel moment c'était mais en fait on fait un repas de famille avec sa famille chez moi et il se passe quelque chose de grave chez moi quand sa famille vient manger chez moi et j'ai fini en fait enfermée dehors toute sa famille était partie mais il s'est passé quelque chose de ce jour là de hallucinant et en fait le monde était parti j'ai voulu prendre un train pour rentrer à être parce que je n'avais pas de permis parce qu'il faut savoir que julien il a eu son procès il n'avait pas été là il serait allé en prison et en fait j'ai fait tous les papiers avec son avocat afin qu'il allait en prison il devait avoir un bracelet électronique et moi il m'avait demandé de ne pas passer mon permis pour parce que soi-disant d'après l'avocat si tu as ta femme qui est enceinte et sans permis tu as le bracelet moins longtemps voire pas du tout puisque tu dois t'occuper d'une urgence grossesse au cas où etc donc quand j'apprends à l'heure d'aujourd'hui qui dit à certains et à certaines personnes que si on s'est séparé c'est parce que je l'ai laissé tomber parce qu'il allait avoir le bracelet en fait c'est quand même très drôle de contourner les vérités comme ça et de me faire passer à longueur de temps pour une méchante tout le temps la méchante alors que j'ai jamais rien fait de mal dans cette histoire et en fait je me retrouve enfermée dehors à appeler Ambrine et à demander à Ambrine qu'habite à Aix donc à trois heures de route de venir me chercher parce que je n'ai pas d'autre choix parce qu'en fait il était 19h et qu'il n'y avait plus de train elle arrive donc ça c'était 21h sauf que je sais que Julien quand il était dans cet état là et qu'il se réveille en plein milieu de son sommeil il est encore plus violent et énervé que normalement donc quand Ambrine est arrivé avec sa mère à minuit je me suis dit si là on le réveille et qu'il me voit avec les valises et Romy il va avoir oublié qu'il m'a mis dehors il va avoir oublié qu'on s'est disputé et il va se dire que je me fais la malle genre et là il risque de devenir très violent je marchais sur la pointe des pieds et je prenais une valise par une valise tout mis et là on s'est barré il y a tout qui est descendu mais genre ça a été un truc de fou et en fait le lendemain il re pleure je m'excuse je suis désolée je recommencerai plus jamais je suis une grosse merde j'étais la femme de ma vie j'ai un enfant blablabla je me dis que j'ai besoin de temps et au bout de trois jours il débarque à Aix il fait de se faire pardonner il m'amène à l'hôtel il me fait des cadeaux et toujours la même chose sauf que moi je l'aime toujours tellement fort que du coup ben il dit ok c'est la dernière fois je l'accepte etc et en fait quelques semaines plus tard je vous le dis je sais pas si c'est la bonne chronologie et là en fait je tombe enceinte encore une fois et là je sais pas pourquoi ça devait faire quelques semaines qu'il ne s'était rien passé et j'étais trop heureuse je voulais trop cet enfant parce qu'à côté de ça à côté de ces crises tous les deux mois il était parfait Julien il était trop gentil hyper rigolo quand je lui demandais quelque chose il le faisait la capital sympathique est juste incroyable puisque même en m'ayant fait tout ça mes amis continuent à lui parler à l'heure d'aujourd'hui ce qui est fou d'ailleurs je vous le dis j'ai subi tout ça et c'est loin d'être fini et à chaque fois je pardonnais et j'en suis à parler aujourd'hui trois ans plus tard parce que je n'ai jamais eu le courage et je vous le dis je sais même pas si elle sera pas je ne sais même pas si elle passera je voulais toujours protéger Julien je voulais toujours malgré tout me dire qu'il y avait un lien spécial et que je me suis laissé complètement insulté pendant des mois et des mois de manipulatrice de méchante d'hystérique de mauvaise de toxique que Julien le pauvre il méritait quelqu'un de mieux etc sachant que j'avais subi tout ça et c'est pas fini je vous le dis encore une fois mais je me laissais me faire insulter me faire détester par la France entière juste parce que je ne voulais pas que Julien et les foudre et c'est moi qui à chaque fois devait dire à Julien Julien tu peux réagir s'il te plaît parce qu'en fait moi je me fais insulter alors que c'est de ta faute on le sait toi et moi oui oui pas de souci t'inquiète pas je vais te défendre mais sinon il le faisait même pas de lui même quoi enfin bon bref et là je tombe enceinte donc du coup on est super heureux enceinte de deux mois je crois et contente et tout on part à Saint-Tropez arrivé à Saint-Tropez il me dit on fait une journée sur un yacht machin et tout donc du coup on est sur le yacht et tout avec nos amis donc la journée se passe super bien et tout on arrive à l'hôtel après le yacht et on devait repartir au Tigre donc un resto apéro à Saint-Tropez et on arrive et il dit ouais c'est bon on prend le clagé pour aller machin j'ai dit mais Julien on prend pas du tout le clagé pour aller dans la ville on s'en fout on commande un van on va aller faire le kéké des plages avec ton avec ton clagé ok il est beau t'es content mais je suis enceinte et t'es bourré c'est très dangereux de faire ça et en plus de ça t'as ta femme enceinte dans la voiture plus 4 1 2 3 autres amis donc voiture complète t'es au volant tu veux que personne d'autre la conduise non c'est hyper irresponsable on fait pas ça bon fou je fais ce que je veux t'as pas décidé il commence à me hurler dessus il me dit c'est pas toi qui décide et là je commence à m'énerver je dis mais Julien t'es bête ou quoi t'es enceinte tu vas pas prendre le risque d'avoir un accident de nous tuer tout ça parce que t'as envie de montrer à la France à Saint-Tropez que toi aussi t'as des sous et que t'as un clagé en fait enfin au bout d'un moment c'est ridicule t'es ma voiture elle est nouvelle je veux la reprendre bon bref au bout d'un moment il commence à m'insulter et du coup je me la ferme parce qu'en fait j'avais tellement peur de reprendre le bébé comme la première fois parce que la première fois c'était dû au stress et ben du coup la seule source de stress c'était lui en fait là j'étais égoïste j'aurais dû directement avorter parce que je savais mais en fait j'arrivais pas à voir les choses en face et du coup en fait je me tais parce que j'ai peur de ce qu'il va me faire et de ce que ça va faire au bébé du coup je monte dans la voiture avec deux potes à lui et un pot à lui devant et on roule et en fait dans les descentes de Saint-Tropez en fait il y a les descentes avec les tournants comme ça et tout dans un tournant en fait il se retrouve à rouler sur la gauche il y a une mini coupeur qui arrive face à face et si cette mini coupeur voit la vidéo elle se souviendra de ce clash dès qu'elle a failli se prendre en frontale cet été là j'ai hurlé j'ai dit c'est tout le monde a hurlé dans la voiture heureusement qu'il n'arrivait pas vite parce que c'était des tournants et que la voiture arrivait pas vite non plus et qu'elle a pilé on s'est retrouvé comme ça sur la voie de gauche donc pas du tout notre voie là je disais mais tu te rends compte t'as pas eu de nous tuer et là ça a été la catastrophe et ferme ta gueule grosse p*** il lui a dit de l'ouvrir à cette grosse p*** et vous savez quoi je me rappelle il y avait il y a une p*** dans la voiture on se parle plus je le déteste il le déteste il déteste Julien on se déteste tous voilà on se parle plus à l'heure d'aujourd'hui mais je me rappelle qu'il était là et que c'est lui qui a regardé Julien et qui lui a dit mais Julien elle ne te parle pas pourquoi tu continues de l'insulter elle ne te parle même pas il continuait et je veux qu'elle te ferme sa gueule je te croit ce p*** et moi j'étais là comme ça je voulais pas se rester le bébé je fermais mes oreilles j'entendais pas il pilait en plein milieu de la route il se retournait il me disait qu'est-ce que tu veux tu vas la fermer ta gueule il me disait il pétait les plans moi j'étais là je me suis dit dès qu'on se verre devant je fais croire que je suis fatiguée et que pour le bébé faut que je rentre à l'hôtel parce que je suis juste fatiguée je suis pas du tout énervée du coup je sors de la voiture j'ai dit mon amour Julien je vais prendre un taxi parce que je suis fatiguée je veux rentrer à l'hôtel le bébé tu viens et tu fermes ta gueule il me dit je dis pas du tout je vais rentrer et là il m'a tirée par la veste ou par le cou je sais plus par où il m'a traînée dans toute l'entrée du tigre je sais pas si moi j'y suis allée une fois mais le souvenir que j'ai c'est qu'il y a une genre d'entrée et un hall qui fait comme ça genre et en gros t'as un hall un deuxième hall avec une salle et la terrasse en dessous genre et je me souviens qu'il m'a tirée jusqu'au deuxième hall par là et qu'il y avait un serveur qui nous a regardé en mode parce qu'en fait tout le monde était sur la terrasse et en fait j'étais obligée de dire c'est bon c'est bon je viens parce qu'en fait sinon il allait me traîner sur toute la terrasse remplie de monde alors qu'on était Julien et Ilona genre c'était pas possible mais là tous ces amis parce qu'on était avec tous ces amis que je ne connaissais pas que je crois que je rencontrais pour la première fois tous ces amis de Saint-Tropez que des gens super sympathiques que j'apprécie énormément mais que je ne connaissais pas j'étais avec des inconnus et en fait ces gens là ne savaient pas que j'étais enceinte je l'avais dit à personne et déjà ils étaient choqués du comportement en fait je parle avec les filles je me dis je vais me concentrer je vais parler qu'avec les filles comme ça je vais occulter complètement qui est là je parlais avec les filles en fait ils venaient ils se mettaient plus de peine tu t'es calmée c'est bon ça va mieux du coup de là je le regarde et je dis écoute c'est la soirée je suis venu à la soirée dès que je disais ça il y aurait l'air dans le restaurant et voilà elle est toujours obligée de gâcher la soirée de tout le monde parce qu'elle fait toujours la gueule et tout le monde en a marre d'elle et plus personne peut se la voir et elle est tout le temps obligée de me gâcher ma vie et tout le temps elle était fatiguée et là au bout de 3 minutes parce qu'il avait complètement oublié ce qu'il avait dit juste avant c'est bon t'as arrêté tu t'es calmée ça va mieux et je dis regarde je viens arrête oui ça va je fais très bien et voilà et quand je te pose la question et quand j'essaie d'arranger les choses t'es toujours en train de faire la gueule et comment tu veux qu'on avance et là tout le temps pareil donc on décide d'aller au granier et on prend la voiture et là en fait dans la pour aller au granier c'est une une super resto sur la plage mais il y a une petite voie qui est très étroite les voitures garées il y a des voitures garées sur le côté et du coup c'est étroit il a pas arraché tout le rétro du clavier alors que les voitures étaient garées enfin juste parce qu'en fait il savait pas il était bourré donc il conduisait pas droit donc moi enceinte dans la voiture à bout de ma vie de la soirée et de la journée j'étais là je me suis dit c'est possible du coup en fait là il a arraché le truc et là je me suis mis à pleurer effondré totalement effondré et j'ai dit j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus et en fait là il se garde devant les graniers on descend tous et là il se barre à fond il fait un demi-tour et il se barre et il rentre à l'hôtel allez je veux 15 gros enfin bref on s'assoit tous à table et ses amis me regardent ils me disent mais il est souvent comme ça on le connait pas comme ça nous on l'a jamais vu comme ça et tout j'ai dit écoutez moi non plus je pense pas qu'il était comme ça et je pense personnellement à l'heure d'aujourd'hui que soit il a été comme ça qu'avec moi parce qu'il était trop amoureux ou j'en sais rien soit c'est à cause de moi et je ne le sais pas et je sais pas enfin voilà et de là ses amis me disent non mais c'est pas normal et je me dis c'est pas normal mais vous savez ce qui est pas normal en plus c'est que je suis enceinte en fait là je me souviens que tout le monde m'a regardé en mode c'est pas vrai c'est pas vrai genre c'est pas possible il a pas fait ça et là on appelle du coup le vigile de l'hôtel parce que le patron de l'hôtel était avec nous et on l'appelle pour savoir si Julien est passé le vigile qui dit ah oui il est passé il a pris ses affaires il s'est barré et en fait ce qui s'est passé ce soir là c'est que Julien est parti à Lyon il est rentré chez nous il m'a laissé toute seule à Saint-Tropez avec des gens que je ne connaissais pas qui sont très gentils et heureusement mais avec des gens que je ne connaissais pas seule à Saint-Tropez enceinte sans permis sans voiture sans rien et il a surtout fait 4h30 de route pour être complé en voiture à fond pour rentrer chez lui c'est à ce moment là que je me suis dit c'est pas possible je peux pas du tout élever un enfant avec quelqu'un d'aussi instable je me retrouve enceinte à Saint-Tropez seule sans rien heureusement que son amie Yanis m'a ramené le lendemain à Aix chez Ambrine non je suis toute seule à Saint-Tropez quoi toute seule j'ai allé chez Ambrine et j'ai dit à Ambrine que la première chose que j'avais pensé c'était d'avorter je m'en suis jamais remise à l'heure d'aujourd'hui de ça c'est à partir de là où je lui ai jamais pardonné en fait où j'ai arrêté de faire semblant et de supprimer les mauvaises actions de mon cerveau parce qu'à partir de là bon moi il m'avait enlevé mon enfant parce que c'était mon enfant en fait et je sais que moi j'aurais été capable de l'élever et je sais que en fait on voulait de m'avoir obligé à faire ça parce que ouais parce que c'est pas normal en fait du coup je l'ai appelé au bout de quelques jours et je lui ai dit que j'ai avorté il a tout de suite accepté je pensais qu'il allait vraiment mal le prendre parce qu'il voulait tellement un enfant en fait pas du tout il a été d'accord tout de suite la seule chose qu'il voulait c'était que de ne pas me perdre donc j'ai avorté pendant une semaine ou deux je sais plus du tout je suis restée chambri et au bout d'un moment on connait tout ça la suite j'ai pardonné tout ça je l'ai vécu sans jamais rien vous dire sans jamais montrer quoi que ce soit sur les réseaux sociaux alors que je montre toute ma vie je l'ai vécu toute seule avec mes amis j'ai jamais rien dit j'ai pleuré pendant des jours et des jours de devoir aller avorter de cet enfant de devoir perdre l'enfant de subir tout ça alors que je l'aime et qu'à chaque fois j'essaye de le pardonner d'à chaque fois de dire c'est la dernière fois c'est la dernière fois et c'était jamais la dernière fois et là aujourd'hui j'en ai marre parce que ça continue ça fait un an et demi que je suis plus avec lui et il continue de me mettre dans la merde il continue de me mettre dans la merde il continue de me faire des histoires j'en peux plus j'en peux plus je veux que tout le monde voit qu'il est vraiment que cette comédie s'arrête en fait c'est pas possible de se taire c'est pas possible ça serait l'âge de ma part que de se taire encore parce qu'au bout d'un moment il faut réaliser ce qui se passe en fait et après ça je me suis remise évidemment avec lui évidemment comme une grosse conne et on a continué et à partir de là je suis devenue un peu excécrape j'étais méchante j'étais triste tout le temps j'étais de mauvaise humeur tout le temps je lui en voulais tellement tellement de ça que je pense que je m'en rendais pas compte mais j'étais j'étais horrible et en fait Julien vu que j'étais horrible il prenait sur lui parce que je pense qu'il savait qu'il avait fait quelque chose de mal et dès qu'il buvait tout ressortait tout j'avais dit là vraiment je peux pas avoir plus compris que ça parce que j'ai perdu un enfant à cause de ça donc je ne recommencerai plus jamais il a fallu un mois pour qu'il recommence mais après la journée on était très heureux sauf que moi j'étais méchante du coup j'y ai été mais je le rabaissais j'étais exécrable enfin dans la limite il faut pas non plus abuser c'est lui qui m'a toujours dit que j'étais exécrable donc j'ai fini par y croire mais s'il faut c'est même pas vrai bon je pense que si quand même je me connais on part à Mykonos avec Ambride Pamela Yanis je crois on part avec plein de gens à Mykonos et en fait le premier soir les garçons je crois qu'ils veulent aller boire un verre et nous on leur demande juste c'est que le matin à 10h du matin ils se réveillent pour aller louer les quads parce qu'en fait il n'y avait plus de quads disponibles ils me disent oui oui t'inquiète on va boire un verre et tout machin mais demain matin on est réveillés y'a pas de soucis je dis même si vous vous réveillez on est en vacance je ne veux pas les steaks même si vous vous réveillez à 10h du matin vous venez louer les quads et vous allez vous recoucher je m'en tape en fait moi je veux juste des quads pour ma semaine et qu'on puisse rigoler toute la semaine tous ensemble on voulait des quads nous c'était l'expérience Mykonos c'était hyper drôle quoi donc ils sortent je sais pas à quelle heure ils rentrent je dors et tout et je me réveille et à 9h30 je le secoue et je lui dis viens il faut que tu te réveilles juste on va chercher des quads et après tu iras te recoucher tu vois fatigué laisse moi tranquille il commence à se naver je t'ai prévenu hier en fait je t'ai dit la seule chose dont j'ai besoin et du coup moi j'étais vraiment méchante enfin j'étais méchante j'étais dure en fait je laissais plus rien passer parce que j'étais en colère constamment et mais j'aurais dû le quitter je sais que c'est ma faute j'aurais dû le quitter au lieu de le faire payer mais je l'aimais trop j'arrive pas à le quitter je me réveillerai pas attention c'est comme ça il commence à péter les plombs et en fait au bout d'un moment que je m'énerve je dis mais t'es vraiment un t'es qu'un et de toute façon je le savais je commence à l'insulter de tous les noms mais de tous les noms je l'insultais fort fort parce qu'il se réveillait pas et de là il se lève il va se doucher et je rentre dans la chambre je dis t'es prêt et je dis mais tu te rends compte ce que tu me fais pourquoi tu me fais ça encore pourquoi tu te réveilles pas on peut jamais compter sur toi non il y avait Ambrine il m'a appris comme ça mais sobre du coup c'est 10h du matin il m'a appris comme ça il m'a soulevé il m'a dit maintenant tu vas fermer ta gueule il commence à m'insulter et tout et c'est Ambrine qui a levé la main et genre elle a dit arrête lâche la lâche la et en fait il s'est barré du coup on a pris les permis le permis je l'avais plus mais j'avais toujours la carte donc j'ai dit bon bah on est peut-être amie conosse peut-être que ça passe tant pis j'avais donné enfin bref on était parti au quad comme si de rien n'était et quand on était rentré on lui avait dit qu'il m'avait levé la main dessus et il avait commencé à hurler dans toute la maison c'est Ambrine c'est une grosse mytho elle invente ça pour foutre la merde entre nous je t'ai jamais levé la main dessus parce que oui je le sais les réponses que je vais avoir de je suis une grosse menteuse ça va m'accuser de plein de choses ça va me reprocher plein de choses je le sais très bien parce que Julien n'a jamais été conscient qu'il était violent il a jamais été conscient qu'il m'avait fait du mal une fois quand il devait se faire pardonner quand il devait se faire pardonner Julien c'était je le sais je suis désolée la réponse de Julien c'est t'as été violent avec moi ah pas du tout j'ai jamais été violent mais Julien tu m'as étranglé je t'ai jamais étranglé je t'ai mis la main autour du cou ça s'appelle étranglé ouais mais c'est pas de la violence donc Julien n'assumera jamais ce que je suis en train de dire je le sais très bien voilà donc je le sais déjà et puis je m'en fous et puis même si ça se retourne contre moi et même si au final je sais pas ce qu'il peut se passer c'est pas grave j'aurais dit tout ce que j'avais à dire et l'histoire elle sera fermée pour de bon parce que à l'heure d'aujourd'hui encore une fois j'arrive pas à être heureuse à cause de ça donc c'est plus possible bref il a commencé à vouloir mettre la faute sur Embrine qu'Embrine c'était une tarée que c'était une manipulatrice que c'était une folle que c'était à cause d'elle qu'on se disputait parce qu'elle était jalouse qu'elle avait inventé de toutes pièces j'ai dit mais Julien il n'y a pas que Embrine qui l'a vu je l'ai vécu aussi je m'a levé la main dessus bref au final la semaine après bon bah ça s'est plutôt bien passé arrivé au moment où on était chez Nolwenn en novembre en fait j'ai dansé avec lui toute la soirée et Nolwenn en était moins tout le monde en était moins et en fait à un moment il a frié il a frié couplet et il a commencé à dire oui elle ne me calcule pas c'est une grosse p*** machin Kim elle a voulu dire quelque chose mon ami toi ferme ta gueule t'es qu'une grosse p*** et là en fait ça j'ai pas accepté du tout là en fait c'est parti à un stade où il commence à s'en prendre à mes amis et non tu t'en prends pas à mes amis tu t'en prends à moi si tu veux tu me lèves la main dessus si tu veux tu fais ce que tu veux mais mes amis tu touches pas mes amis c'est ma famille mes amis c'est les choses les plus importantes à mes yeux tu touches pas j'ai commencé à l'insulté viens ici viens me frapper je lui disais viens je lui disais en fait il s'approchait pour me frapper et c'est Jordi et Ben qui le contrôlait pour pas qu'il vienne me tabasser en fait parce que moi je le provoquais du coup je disais viens 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 si t'es un homme je lui disais en fait je me suis complètement emportée et lui il venait pour me tabasser il y aurait pas eu Jordi et Ben il me tabassait il a voulu frapper Jordi il est parti à pied je sais pas où et à partir de là ça a été terminé ça a été la première raison de notre séparation en novembre juste avant Noël enfin fin novembre juste avant Noël et c'est après ça qu'on a fait ORDM avant qu'on fasse ORDM on s'était revu quelques fois parce que ah oui il y a eu le jour de l'an on était séparés pour ce genre de raison pour ça et vu que j'ai pas voulu le laisser tout seul au jour de l'an parce qu'il a appelé tous mes amis en pleurs moi en pleurs et je suis tout seul et tous mes amis c'était d'avis donc on a eu tous de la peine on a dit on le fait venir il est venu au jour de l'an et je lui ai dit par contre on est pas ensemble Julien il se passe rien tu dors dans un endroit je dors dans un autre endroit on ne dort pas ensemble oui bien sûr pas de soucis arrivé au moment d'aller se coucher du coup c'était prévu que en gros bon allez ok il pouvait dormir avec moi mais il y avait en fait on était 30 dans ma maison et il y avait 3 chambres du coup il y avait Kim par terre Pamela avec nous dans le lit quelqu'un d'autre par terre à la base on devait être les 3 filles ensemble mais vu qu'à la fin de la soirée il était pas bien on a dit ok si tu veux dormir dans la chambre dors dans la chambre quoi en fait monsieur a commencé à nous rater à dire en fait comment ça on va pas voir une chambre tous les deux ce qui se passe c'est que là il commence à péter un câble et ouais et comment on me traite ici et de toute façon ça a été une grosse et là en fait il m'insulte de tout et du coup on s'est tous se couché à 1h du matin aujourd'hui on était tous sur le point d'aller se coucher je dis pas qu'il a gâché la soirée mais du coup la fin de soirée était niqué quoi il est parti dormir dans sa voiture il m'a envoyé mille messages c'est une grosse merde tu m'as caché mon truc de l'an et de toute façon t'es toujours négative pour moi et du coup le lendemain il s'est rendu compte qu'il avait fait de la merde et il est allé faire quoi acheter 10 galettes franges lipanes il les a ramenés le lendemain pour le déjeuner et tout le monde a passé au dessus parce que tout le monde passait toujours au dessus avec Julien tout le monde disait on lui parle plus jamais et au final tout le monde lui reparlait parce que Julien est trop fort et je suis même sûre qu'après cette vidéo encore une fois il est gain de cause parce qu'il est trop fort je gagnerai jamais fâche à Julien c'est même pas un jeu mais c'est juste que je perds toujours parce qu'il est trop fort il arrive à manipuler tout le monde tout le monde il m'a manipulé pendant 3 ans il manipule encore mes amis j'ai perdu mes amis à cause de... enfin bref ça c'est un autre sujet et en fait au bout d'un moment j'ai recommencé à l'appeler je le faisais venir à minuit en cachette parce que mes amis ils ne voulaient plus que je le vois enfin ils ne voulaient plus que je le vois je ne savais pas trop comment dire après tout ce qui m'avait fait subir que je lui pardonnais encore enfin je ne lui pardonnais pas je n'arrivais pas à lui pardonner en fait je n'arrivais pas à lui pardonner mais je l'aimais trop il me manquait du coup je le faisais venir dans la nuit et à 4h du matin je ne pouvais plus le voir je lui disais dégage je ne veux plus te voir j'étais devenue complètement dingue en fait parce que il y avait un côté de moi qui voulait qu'il reste parce que je l'aimais tellement et j'avais tellement besoin de lui que je voulais qu'il reste mais d'un autre côté je n'arrivais pas à pardonner tout ce qu'il m'avait fait et je lui faisais la misère et je refusais de lui faire la misère et c'est pour ça qu'on en est à ORDM on est arrivé à ce stade là dans ORDM je n'arrivais pas à pardonner tout ce qu'il m'avait fait subir mais je l'aimais donc je voulais que ça s'arrange mais je n'arrivais pas à lui pardonner et c'est pour ça qu'on me voit faire des crises d'hystérie et lui dire tu sais très bien tout ce que tu as fait et toutes mes crises dans ORDM et lui il savait tout ce qu'il m'avait fait et il essayait de me faire passer pour une folle et elle me fait la misère tu sais tout ce que tu m'as fait et tu oses pleurer parce que tu sais que je parlerai jamais il savait que jamais je parlerai c'était pas regardez j'aurais pu j'aurais pu j'étais plus avec lui après on s'est séparés on s'est séparés un mois après ORDM j'aurais très bien pu d'ailleurs oui parce qu'il y a eu les fiançailles au milieu je les ai complètement oubliées celles-là les fiançailles je suis sûre à l'heure de l'au en fait je suis sûre qu'à l'heure d'aujourd'hui Julien ça fait très longtemps qu'il m'aime plus mais qu'il fait croire qu'il m'aime pour pour pas que je balance tout ça parce que les fiançailles c'est pareil il m'a demandé en fiança il m'a jamais parlé de mariage je suis sûre que c'était pour son émission de merde je suis sûre et certaine à l'heure d'aujourd'hui je sais même pas s'il m'a aimé un jour moi je l'ai aimé de tout mon coeur c'était l'amour de ma vie Julien mais là c'est terminé c'est terminé je me laisserai plus aveuglée par mes sentiments c'est mort c'est mort de chez moi lui en fait j'ai compris qu'il ne m'aimait plus depuis bien longtemps il me manipulait tout ça pour pas que je parle en fait c'est tout c'est tout j'aurais très bien pu parler à ce moment-là je me faisais allumer sur les réseaux sociaux je me suis jamais fait autant insulter de toute ma vie à partir de là mon image elle s'est détruite j'étais l'hystérique la folle dingue que Julien il avait rien fait que c'était moi qui étais folle qu'au final il y avait parce qu'en plus moi j'ai pris des prises de parole en mode il a jamais été violent parce que je voulais le protéger donc je continuais alors j'étais plus avec lui pour dire qu'on était séparés j'avais justifié la séparation par on s'entend plus mais vous inquiétez pas il a jamais été violent j'aurais pu à ce moment-là dire toute la vérité pour essayer de me dédouaner l'image mais non je continue à le protéger encore et encore parce que je ne voulais pas parce que je sais à partir du moment où je parle en fait c'est terminé pour toujours voilà à partir du moment où je parle ça signait la fin et je voulais pas